Bonjour, alors dans la première partie de ce chapitre sur les multiplications, nous allons revoir ensemble les multiplications et les divisions par 10, 100, 1000, etc. Comment ferais-tu par exemple pour calculer simplement 251 multiplié par 100 ? Plaçons 251 dans ce tableau. 251 c'est deux centaines, cinq dizaines et une unité. Si je multiplie ce nombre par 100, l'unité qui est là va être 100 fois plus grande, va donc être, va donc devenir une centaine. Les cinq dizaines qui sont là vont devenir 100 fois plus grandes, donc vont devenir cinq unités de 1000, et les deux centaines qui sont là vont devenir deux dizaines de 1000. On a donc la réponse qui apparaît sur cette ligne, c'est 25100. 251 multiplié par 100 est égal à 25100. De même, si on veut calculer 12,524 multiplié par 100, je place 12,524 dans ce tableau. Les deux unités qui sont là vont devenir 100 fois plus grandes, vont donc devenir deux centaines. La dizaine qui est là, 100 fois plus grande. Les cinq dixièmes qui sont là, 100 fois plus grandes. Les deux centièmes qui sont là, 100 fois plus grandes. Les quatre millièmes, 100 fois plus grandes. On lit donc la réponse ici, 1252 est quatre dixièmes. 12,524 multiplié par 100, cela fait 1252,4. Voilà, alors qu'est-ce que l'on remarque quand on fait une multiplication par 100 ? Eh bien, on remarque que tous les chiffres du nombre de départ ont été décalés dans le tableau de deux crans vers la gauche. Ce 5, deux crans vers la gauche. Ce 1, deux crans vers la gauche. C'est évidemment le cas aussi pour un nombre décimal. Ce 1 a été décalé de deux crans vers la gauche. Ce 2, deux crans vers la gauche. Ce 5, deux crans vers la gauche. Deux crans vers la gauche. Deux crans vers la gauche. Voilà, pour multiplier un nombre par 100, on peut décaler dans le tableau tous les chiffres de deux cases vers la gauche. Alors, il y en a qui disent autrement. Il y en a qui disent, moi, pour multiplier un nombre par 100, eh bien, je regarde où est la virgule et je la décale de deux crans vers la droite, cette fois-ci. Alors, vous voyez que ça marche aussi. On obtient 1252,4. Pour 251, c'est déjà un peu plus gênant parce qu'il n'y a pas de virgule. Alors, la virgule, en fait, elle y est puisque 251, c'est 251,0. La virgule est là. Et si on la décale de deux crans vers la droite, on obtient bien 25100. La règle que l'on peut donc retenir, c'est que pour multiplier un nombre décimal par 10, eh bien, cela revient à décaler chacun de ces chiffres de un rang vers la gauche dans le tableau. Pour multiplier par 100, on décale de deux rangs vers la gauche et par 1000 de trois rangs vers la gauche. Ce qui peut se dire aussi autrement en disant que l'on déplace la virgule vers la droite de un, deux ou trois rangs. Voyons maintenant comment on procède pour les divisions par 10, 100 ou 1000. Alors, comment calculerais-tu simplement 251 divisé par 100 ? Plaçons 251 dans ce tableau. Deux centaines, cinq dizaines, une unité. Le diviser par 100, ça veut déjà dire que l'unité qui est là va devenir 100 fois plus petite. 100 fois plus petite qu'une unité, ça s'appelle un centième. De même, les cinq dizaines vont devenir cinq dixièmes et les deux centaines vont devenir deux unités. On obtient donc le nom deux unités et 51 centièmes, soit 2,51. Pour 12,524, à diviser par 100, on procède de la même façon. Les deux unités qui sont là deviennent 100 fois plus petite, donc deviennent deux centièmes. La dizaine devient un dixième, les dixièmes deviennent des millième, les centièmes des dix-millième et les millième des cent millième. On obtient donc le nombre 0 unité et 12 524 cent millième. 0,12 524. Que remarque-t-on ? Eh bien, que cette fois-ci, tous les chiffres ont été décalés de deux rangs, comme tout à l'heure, lorsqu'on multipliait par 100, mais cette fois-ci de deux rangs vers la droite. Le 1 qui est là a été décalé de deux rangs plus à droite, le 5, pareil, et le 2 de la même façon. C'est la même chose pour le nombre décimal. Le 1 qui était là se retrouve de deux rangs plus à droite, et de même pour tous les autres chiffres qui sont décalés de deux rangs vers la droite. On peut dire aussi, c'est une autre façon de le dire, moins clair à mon avis, que la virgule, qui se trouvait ici, a été décalée, elle, vers la gauche dans le nombre, pour donner 0,12 524. Dans 251, la virgule est ici, décalée de deux rangs vers la gauche. On peut donc retenir la propriété suivante. Pour diviser un nombre décimal par 10, cela revient à déplacer chacun de ces chiffres de un rang vers la droite. Si on divise par 100, on déplace chacun des chiffres de deux rangs, et par 1000, de trois rangs, etc. Une autre façon de dire ça, c'est que diviser par 10 revient à déplacer la virgule, mais cette fois-ci, vers la gauche de un cran. Passons maintenant à la deuxième partie de ce chapitre, multiplication des nombres décimaux, avec essentiellement du vocabulaire à connaître. Lorsque l'on calcule, par exemple, 100 multiplié par 3,5, on trouve 350, comme on vient de le voir. Eh bien, ce nombre, 350, s'appelle le produit des deux nombres 100 et 3,5. Et ces deux nombres, qui sont multipliés entre eux, s'appellent les facteurs. Alors, il ne faut pas confondre avec les termes, les termes qui concernent les nombres que l'on additionne ou que l'on soustrait. Deuxième chose, une propriété bien importante, un peu similaire à celle que l'on a vue pour les additions, c'est que dans un produit, on peut changer l'ordre des facteurs. Par exemple, calculer 3 fois 7, c'est pareil que calculer 7 fois 3. On peut changer l'ordre des facteurs. On peut aussi regrouper les facteurs. Cela ne change pas le résultat. Apprenez bien cette propriété. Regardez à quoi il peut servir. À calculer, par exemple, astucieusement, le produit suivant. 4 multiplié par 35,28, multiplié par 20, multiplié par 2,5, multiplié par 5. Ça peut paraître compliqué, mais si on regroupe bien certains facteurs, eh bien, ce calcul devient plutôt simple. Par exemple, je remarque 4 fois 2,5. Et 4 fois 2,5, ça, je sais que cela fait 10. Donc, c'est assez pratique de regrouper ces facteurs. De même, 20 et 5. 20 fois 5, ça, ça fait 100. Donc, bien pratique d'obtenir 10 ou d'obtenir 100 dans un produit. Et puis, il ne me reste plus que multiplié par 35,28. Alors, ici, j'ai donc 10 fois 100 fois 35,28. Et qu'est-ce que j'ai vu ? Que quand je prends un nombre comme 35,28 et que je le multiplie par 100, cela décale tous les chiffres de 2 rangs vers la gauche dans le tableau. Et comme on multiplie encore par 10, eh bien, on décale ces chiffres de 1 rang de plus, c'est-à-dire finalement 3 rangs vers la gauche. Ce qui va donc donner 35,280. Alors, il nous reste à revoir maintenant la technique de la multiplication de deux nombres dessinés. Par exemple, comment fait-on pour calculer 2,34 multiplié par 1,2 ? Alors, je me rappelle que pour les multiplications, il n'est pas obligatoire d'aligner les chiffres des unités. C'est obligatoire seulement pour les additions et les soustractions. Voilà, 2,34 multiplié par 1,2. Alors, l'idée pour calculer ce produit, c'est de ne pas regarder les virgules et de multiplier déjà 234 par 12. Ça, on sait faire. 2 x 4, 8. 2 x 3, 6. 2 x 2, 4. Je mets un 0 ou un point. 1 x 4, 4. 1 x 3, 3. 1 x 2, 2. J'additionne à présent ces deux nombres. Et je trouve, alors, 8 ici, 10 ici. Je mets la retenue. 8 ici et 2. 2 800. Mais attention, 2 808, ce n'est pas le résultat de 2,34 par 1,2. C'est le résultat de 234 par 12. 2,34, c'est plus petit que 234. Combien de fois plus petit ? 100 fois plus petit. Ça veut dire que c'est 234 divisé par 100. 1,2, c'est plus petit que 12. Combien de fois plus petit ? 10 fois plus petit. Donc, en tout, le résultat que je devrais avoir là doit être 100 fois, puis 10 fois, c'est-à-dire en tout 1 000 fois plus petit que 2 808. Donc, pour trouver la bonne réponse ici, je dois calculer 2 808 divisé par 1 000. Et ça, comme on l'a vu dans la première partie, ça donne 2,880. Pour finir ce chapitre, voyons quelques cas particuliers. Le premier cas particulier, c'est la multiplication par 0. Eh bien, quand on multiplie un nombre par 0, quel que soit ce nombre, on obtient 0. Un nombre, quel qu'il soit, multiplié par 0, ça donne 0. 17 fois 0, 0. 3,9 fois 0, 0. Quand on multiplie un nombre par 1, ça donne ce même nombre. Un nombre quelconque fois 1, ça donne ce nombre-là. Exemple, 17 fois 1, et 17. 3,9 fois 1, 3,1. Un tout petit peu plus difficile, mais très intéressant, c'est les multiplications par 0,1 ou 0,01. Eh bien, si on pose cette multiplication, tu peux taper à la calculatrice, ou la poser, tu vas trouver 3,2. Qu'est-ce que tu remarques ? Eh bien, que c'est comme si tu avais pris 32, et que tu l'avais divisé par 10. Si tu calcules 721 par 0,01, tu vas trouver 7,21. Qu'est-ce que tu remarques ? Que multiplier par 0,01, c'est pareil que diviser par 100. Donc tu devines la réponse à 25,98 fois 0,1. Oui, il s'agit bien de 2,598. On retiendra donc la règle suivante. Multiplier par 0,1, c'est pareil que diviser par 10. Multiplier par 0,01 par 100, etc.